Bonjour à tous. C'est effectivement le premier moment d'un séminaire que la chaire m'a proposé d'animer consacré à l'architecture et aux soins, et à l'architecture et au caire. Je remercie Colline, Flora, Pérénice, Virgile et ceux que je ne connais pas à la chaire, et je remercie Cynthia de m'avoir fait cette très belle proposition. Effectivement, comme le disait Colline, je me présente, je ne le ferai plus dans les sessions prochaines. Je suis architecte, chercheur en architecture, docteur en architecture, avec une première partie de mon activité de recherche, il y a quelques temps, qui étaient consacrés au numérique et au virtuel comme lieu pour l'architecture. Et puis, depuis 2-3 ans, le sujet du soin est devenu la principale thématique de mon recherche. Et effectivement, j'ai une activité professionnelle à côté, puisque je suis dans une agence d'architecture qui s'appelle SCO. Ça fait 2-3 ans que je travaille avec Cynthia via différents supports sur le sujet du soin. Et donc, elle m'a proposé de prendre en charge cette réflexion dans le cadre de la chaire de philo, et j'en suis très heureux. Donc, c'est une réflexion qui a vocation à se déployer sur le temps long. Et donc, voilà, il y aura 3 séances introductives d'ici l'été, pour poser quelques problématiques, quelques notions. Et puis, l'année prochaine, on aura le temps d'approfondir pas mal de sujets. Donc, tout le sujet de la réflexion, architecture et caire, c'est d'essayer de penser ensemble ces deux termes, ce qui n'est pas facile. Donc, tout est dans le « et » de architecture et caire. Quelles sont les relations qu'on peut trouver entre les deux termes ? Relations théoriques, conceptuelles, épistémologiques, opérationnelles ? Est-ce que c'est architecture et caire, architecture whiz-care, pour un peu reprendre le travail que fait Cynthia avec les six mots sur le design whiz-care ? Est-ce que c'est du caire de l'architecture ? Est-ce que c'est une caring architecture, comme le propose John Tronto ? Il y a deux objectifs, a priori, à plus ou moins long terme, qui sont aussi des hypothèses. C'est qu'une part, ce travail devrait, on espère, servir à étudier la place des lieux de soins dans la cité, c'est-à-dire des architectures qui sont explicitement conçues pour une fonction qui est celle du soin de la personne humaine. Et puis, il y a une autre hypothèse qu'on a envie de travailler en parallèle, c'est de dire que peut-être que le soin et le caire peuvent être aussi des outils pour dire des choses plus générales sur l'architecture, sur la construction, sur l'habité, sur la ville. Donc, je vais essayer de mener les deux chantiers en parallèle. C'est l'une des grandes hypothèses de ce travail. Et donc là, je m'inscris très clairement dans l'un des grands postulats de la chaire qui est de prendre le soin dans cette dimension globale, transversale et holistique. Donc, l'un des grands, là, je balaye un petit peu des grandes idées que je vais développer pendant ce séminaire. L'un des grands sujets, c'est déjà de prendre le caire comme une nouvelle étape d'une histoire des pratiques de la santé, des pratiques du soin. Donc, l'un des enjeux de ce cours, ce sera d'essayer de qualifier l'histoire du soin du point de vue de l'espace pour voir comment l'époque actuelle peut permettre de prendre la suite d'une certaine manière. Et puis, assez rapidement, il faudra voir qu'il y a quelque chose qu'on peut déjà dire, c'est que cette histoire, il y a un double mouvement, une ambivalence, puisqu'à la fois, on va s'apercevoir assez vite qu'il y a une extension du domaine du soin, pour paraphraser Clermarin, qui est aussi une extension spatiale, architecturale, un soin qui a lieu dans tous les espaces de la ville. Et puis, en même temps, il y a un mouvement de spécialisation, de réduction, de contraction du soin, y compris avec des conséquences architecturales, spatiales et urbaines. Et puis, il y a une autre ambivalence qu'on va traiter assez rapidement, puisqu'elle va devenir assez structurante, c'est en observant le fait que souvent, les espaces de soins sont aussi des espaces de contraintes, des espaces d'éloignement, voire d'enfermement, et qu'il y a probablement un double mouvement à la fois de subjectivation et d'assujettissement de soins et de non-soins. Et l'un des objectifs du cours, ça va être d'essayer de réactualiser cette ambivalence pour voir comment le care, qui lui cherche à visibiliser l'acte du soin et les personnes engagées dans l'acte du soin, comment il peut prendre la suite de cette histoire. Et l'une des manières de le faire, ça sera d'essayer de dire que cette ambivalence, peut-être, elle est originelle, si je peux me permettre, elle est initiale, puisqu'on… ça, ça sera traité dans un cours de l'année prochaine, a priori. On peut faire l'hypothèse que l'architecture, depuis le début, elle est à la fois une discipline fondamentalement et essentiellement médicale, prothétique, toute architecture l'est, mais aussi d'autres mythes, d'autres rites, d'autres rituels, d'autres histoires fondatrices nous racontent que l'architecture est aussi un dispositif de mise à mort depuis ses premiers jours. Donc, il y a une ambivalence, elle est présente depuis les premiers jours et depuis les premiers textes. Et puis, l'un des grands postulats aussi de ce cours, c'est de dire que ça, c'est classique dans cette chaire de le dire, que l'hypothèse du cœur, on sait que ça nous engage à un certain nombre d'élargissements et qu'on ne peut plus penser le soin à l'humain sans penser le soin au milieu, le soin à la nature, le soin au vivant, le soin à la terre. Il faudra voir comment le milieu bâti, le milieu architecturé, lui aussi, est-ce qu'il est sujet d'un soin, est-ce qu'il est objet d'un soin ? Et donc là, on verra que probablement, les réflexions sur le soin vont rejoindre des réflexions architecturales sur la notion de modernité, sur la question de la nouveauté, sur la question de la matérialité. Je vais partager mon truc. Tu me dis, Colline, si ça marche bien. C'est bon ? Oui, c'est bon. Parfait. Ça va donc se passer en, a priori, c'est un plan provisoire, mais qui va se passer en trois séances introductives. Une première séance dans lequel, enfin, deux séances introductives dans lesquelles je vais essayer de balayer un petit peu le contexte, des hypothèses, des objectifs, et commencer à faire un premier plan de travail. Est-ce que je peux juste couper ma caméra, du coup ? Colline, comment on fait ? Tu veux couper sa caméra ? Oui, c'est possible. On va à gauche. Parce que là, vous me voyez encore ou pas, juste pour info ? Je vois un petit sur le côté de notre écran. Oui, c'est possible qu'on ne voit plus du tout. Alors, attends, je crois que je peux te le couper. Attends, arrêtez la vidéo, c'est bon ? C'est bon ? Oui. Comme ça, je peux lire tranquillement les notes. Donc, il y aura deux séances introductives qui vont essayer un peu de balayer un certain nombre de choses qu'on développera surtout l'année prochaine. Et puis, une troisième séance qui cherchera déjà à poser quelques notions pour savoir ce qu'on veut dire quand on essaye de mettre architecture et care ensemble avec un sujet qui, en fait, il y a un écueil important qui est la manière dont les architectes peuvent s'emparer d'un concept, par exemple, de philosophie, de philosophie morale, de philosophie politique comme le care. Comment on déplace un concept comme ça avec l'architecture ? C'est toujours un exercice difficile. Et il y a eu l'histoire de l'architecture qui contient un certain nombre d'exemples, par exemple, des architectes qui ont voulu s'emparer avec un peu de maladresse du concept de pli chez Deleuze, en faisant des bâtiments ou des murs pliés, ce qui n'était pas exactement, je pense, ce dont il était question. La manière dont les architectes ont pu s'emparer du déconstructivisme aussi a donné des choses très littérales. Et là, il va falloir être vigilant. Donc, on essaiera de poser quelques notions sur les relations entre architecture et philosophie. Pour faire un premier, je vais essayer de brosser un peu aujourd'hui quelques éléments de contexte. En partant, ce n'était pas quand on a eu l'idée de secours avec Cynthia, c'était avant la pandémie actuelle. Évidemment, aujourd'hui, la pandémie est devenue une porte d'entrée, un biais de lecture qui est presque imposé. Et l'idée, c'est de dire que la crise du soin que l'on connaît est aussi une crise architecturale urbaine et qui est une crise de l'architecture du soin. Bon, en tout cas, on va essayer de faire une lecture architecturale de la crise du soin, ou peut-être plus modestement d'essayer d'expliciter quelques caractéristiques spatiales de la crise du soin qu'on connaît aujourd'hui. En comprenant bien évidemment qu'il y a des enjeux, il y a des éléments d'analyse spatiale qui sont propres à la crise actuelle, et il y en a d'autres évidemment qui préexistaient et que souvent la crise n'a fait que rendre plus visible. Pour qualifier cette crise de l'architecture du soin, on peut retourner l'histoire en disant qu'il y a aussi une architecture de la crise du soin, avec par exemple ces architectures qui sont apparues dans nos espèces publiques, par exemple photographiées par Antoine Dagatac, qui sont, voilà, toutes ces petites architectures qui sont apparues dans nos villes et qui sont assez intéressantes en fait à observer, notamment parce qu'il y a quelque chose dans ces petites formes d'une espèce d'architecture archaïque, d'architecture primitive, et ça ressemble par exemple à ce que certains imaginent comme étant le point de départ de l'architecture, la cabade primitive, par exemple, dans un texte important pour les architectes de la Bélogé qui est un essai sur l'architecture au XVIIIe siècle. Donc il y a quelque chose comme ça de l'architecture primitive, d'une espèce de retour à un archaïsme dans toutes ces petites tentes que l'on voit dans nos espèces publiques. Et puis bien sûr l'hôpital, qui est la première architecture du soin. C'est quelque chose, en disant ça, ça a été, il me semble, confirmé par la crise et c'est la conséquence spatiale tout à fait logique d'une logique d'hospitalocentrisme qui a été analysée par d'autres bien mieux que moi et depuis bien longtemps. Avec l'une des choses qu'on dit souvent, c'est qu'il y a une certaine, qu'on observe en tout cas, c'est qu'il y a une certaine incapacité de certaines typologies architecturales à prendre en charge la crise sanitaire actuelle. Et en fait, on en vient assez rapidement à des réflexions très formelles, très typologiques sur l'organisation spatiale des hôpitaux avec un sujet qui apparaît assez vite, qui est le sujet des flux, indépendamment de la manière dont les formes architecturales organisent les flux des patients. Et notamment, ce qu'on observe de manière très claire, c'est que le schéma ancien et encore très présent des hôpitaux qui sont organisés autour d'un corridor central, ces formes-là sont problématiques aujourd'hui en raison du croisement des flux entre COVID et non-COVID. Par exemple, voilà, ça, c'est un exemple d'hôpital Herbert à Londres qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été transformé en logement et l'ensemble, qui est organisé comme ça et qui typiquement, lui, ne permet pas une gestion satisfaisante de la crise. C'est un hôpital qui, d'ailleurs, avait été… C'est pour ça que j'ai mis le livre de Florence Nettinghal à côté, qui a été conçu avec les conseils de Florence Nettinghal que vous connaissez peut-être, qui est un petit peu la fondatrice, la théoricienne des soins infirmiers, qui a écrit un livre important qui s'appelle Notes on Nothing, des notes sur l'art de l'infirmerie, et qui a participé à ce projet. Et d'ailleurs, Nettinghal, elle avait une recommandation concernant les hôpitaux dans son livre, qui était qu'il fallait, le plus simple était de démolir un hôpital tous les dix ans pour le purifier, ce qui était avant un peu compliqué. Et par ailleurs, aussi l'hôtel Lariboisière, que j'ai indiqué, parce que c'est un modèle intéressant, pertinent pour Alain Nettinghal, il y a le site dans son livre. Et voilà, qui est typiquement organisé, vous voyez, sur ses plans, avec un corridor central qui dessert tout le monde, et des ailes sur le côté. Et à l'inverse, il y a cet hôpital qui a été, dans plusieurs articles, présenté comme assez adapté pour gérer une situation de crise, un hôpital en Suède, parce qu'il distingue les flux, on passe à droite et à gauche des chambres, et ça permet notamment de protéger les soignants de toute la partie éventuellement contenue. Donc voilà, il y a une logique de flux qui est devenue un petit peu le critère d'analyse principal aujourd'hui de l'efficacité des architectures hospitalières. Et ça, c'est quelque chose de très important, le fait aujourd'hui qu'on pense à un hôpital en termes de flux, c'est quelque chose sur lequel on reviendra, parce que ça me paraît assez décisif pour comprendre la situation. Un autre sujet qui concerne directement l'architecture, c'est la question évidemment du nombre de lignes et du fameux virage ambulatoire. Je ne suis pas ici, moi, en tant qu'architecte, pour donner mon avis, même si j'en ai un, sur le fond de cette réforme, de cette évolution vers le virage ambulatoire. Mais ce que je sais, moi, en tant qu'architecte, c'est que ça a des conséquences extrêmement importantes sur la manière dont on pense l'architecture, puisque l'architecture a longtemps été… Le fait, l'objet du lit a longtemps été un critère décisif pour penser l'organisation des hôpitaux, puisqu'on était dans une logique qui associait très clairement l'hôpital et l'hébergement. L'hôpital est comme un lieu de sommeil, comme un lieu d'hôtellerie. Par exemple, Armand Husson, qui a été un directeur de la paix et qui a été aussi l'auteur d'un rapport pour le baron Haussmann, qui a fait plusieurs représentations de la bonne manière de construire un lit. Et on voit aussi dans un rapport de Casimir Tollet, qui a un rapport important. Casimir Tollet, c'est un ingénieur français qui a construit des hôpitaux plutôt dans une logique hygiéniste de l'époque, on est en 19e, et qui a d'ailleurs donné son nom à un système d'organisation spatiale qui s'appelle le système Tollet, et dans lequel on voit que le nombre de lits est important, et c'est intéressant, et ça, c'est un critère qui n'est plus tellement aujourd'hui d'actualité, c'est qu'il y a un nombre de lits qui définit la surface des espaces d'un hôpital. Ça, c'est assez classique, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le nombre de lits définissait aussi la surface au sol, l'emprise au sol de l'hôpital, parce qu'évidemment, ce n'est plus un critère tellement utile aujourd'hui, depuis qu'on peut superposer les plateaux dans une logique de verticalité, qui a commencé aux États-Unis, et puis avec Nelson, Paul Nelson, Walter en France. Donc voilà, le lit, aujourd'hui, n'est peut-être plus un élément central pour l'architecture, et ça a été dit mieux que je pourrais le dire par Martin Hirsch, en 2017, qui note de manière très explicite la dissociation entre la déconnexion, entre hôtel et hôpital. Et l'hôtel, dit-il, n'est plus un lieu dans lequel on dort, en tout cas, c'est plus sa fonction principale. C'est ce que, par exemple, Frédéric Pierru, dans la Caisse du siècle, l'appel le glissement vers un modèle de l'hôpital-aéroport, dans lequel le patient atterrit et redécolle presque aussitôt. Donc là, c'est l'un des visages de la spécialisation, de la réduction, et on voit que la réduction du soin, elle est aussi temporelle, puisqu'on passe de moins en moins de temps à l'hôpital. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'en même temps, apparaît une nouvelle demande dans les cahiers des charges, c'est ce qu'on appelle des hospitals. Donc, en fait, la fonction hébergement, c'est comme si on l'a déplacé à côté de l'hôpital. Donc là, il y a clairement, dans les demandes faites à l'architecture, un nouveau programme qui est ce qu'on appelle un hôtel hospitalier, ou parfois un hospital, ce qui est en fait quelque chose qui a existé déjà à l'hôtel-lieu depuis très longtemps, même s'il n'avait pas le même usage. Donc, pourquoi ça, c'est important ? Parce que, encore une fois, si on s'en portait de jugement, parce que moi, je n'en ai pas les moyens sur cette évolution-là, ce qui est important, c'est que si la fonction d'une architecture change, forcément, sa forme va changer aussi, puisqu'on est encore aujourd'hui dans une logique de fonctionnalisme en architecture, c'est-à-dire qu'une architecture est censée répondre à une fonction. Un autre enjeu majeur, si on change un peu d'échelle d'un point de vue de l'architecture de la ville, du territoire, c'est la question des inégalités territoriales dans l'accès aux soins. Et en fait, ça nous renvoie plus généralement à la question des disparités territoriales, sociales, économiques. On voit évidemment la question de la superposition des vulnérabilités, concentration de l'hyper-vulnérabilité, ou ce que certains appellent des hotspots de la vulnérabilité. Ça a été montré aussi par exemple à Chicago, avec des liens très clairs faits entre la mortalité et la pauvreté des quartiers. Et c'est l'un des sujets que connaît très bien le géographe qui travaille depuis très longtemps sur la question du territoire de la santé, qui est Menel Vigneron, qui avait fait notamment une enquête assez édifiante sur le taux de mortalité le long du RERB. Donc ça, et puis une échelle plus large aussi dans son livre qui s'appelle « Les inégalités de santé » de 2011, il y avait aussi différentes analyses qui sont assez passionnantes et assez édifiantes parfois. Donc tout ça, ça pose la question, la question plus large et absolument essentielle pour la réflexion qu'on engage ici. C'est la question de l'emplacement dans la ville et plus généralement dans le territoire, l'emplacement des architectures du soin. C'est un sujet qu'a particulièrement bien traité Brutmann dans un livre que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle « L'hôpital et la cité » paru en 1966. Robert Brutmann, c'était un expert santé important dans les années 50, 60, il me semble, auprès de l'OMS surtout et puis auprès des pouvoirs français. Il a beaucoup travaillé avec Azman, Robert-Henri Azman, et il a été chargé à la libération de proposer un plan de réorganisation hospitalière en France. C'est un plan qui n'a jamais vraiment abouti et où il y a eu déjà pas mal d'idées qui ont été posées et qui ont été très structurantes derrière dans des logiques de regroupement, avec la création des CHR et toutes ces choses-là. Voilà, il y a certaines représentations qui en plus sont assez intéressantes, assez belles graphiquement dans ce livre. Et puis ça, c'est encore un sujet qui a été la question des groupements hospitaliers, qui a été bien travaillé aussi ensuite par Emmanuel Vigneron, avec toutes les conséquences territoriales de ces logiques. Et c'est intéressant, par ailleurs, de voir que des débats se posaient dans des termes très similaires au XVIIIe siècle. Dans ce livre qui est important pour moi, qui est important pour parler d'architecture et de soins, qui est le livre que Foucault a consacré à ce moment post-incendie de l'Hôtel-Dieu, fin du XVIIIe, dans lequel il y a eu une espèce d'émulation dans le milieu de la médecine, dans le milieu de la science, dans le milieu de l'architecture, pour reconstruire l'Hôtel-Dieu. Et puis il y a un contexte, on était à la fin, il y avait les lumières qui se finissaient, il y a la médecine moderne qui se formalisait, il y a l'architecture qui sortait d'un siècle d'hygiénisme. Donc il y a eu tout un tas de, comme ça, il y a eu une concentration énorme et tout un tas de projets qui ont été proposés et qui ont été bien analysés par Foucault dans ce livre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la question de l'homme, le bon endroit pour reconstruire un hôpital, était traité dans des termes tout à fait proches, notamment par les commissaires, des commissaires qui avaient été chargés par le secrétaire d'État, Breteuil, produire un rapport, qui déjà, il s'est identifié plusieurs scénarii. Est-ce qu'il faut mettre les hôpitaux au cœur de la ville ? Est-ce qu'il faut les sortir de la ville ? Quelle taille il doit avoir ? Quel hôpital pour quelle population ? Donc on est dans des problématiques qui étaient déjà là. Et puis voilà, surtout ce qui va nous intéresser ici, c'est ce que cette… On voit ici d'ailleurs, mais pardon, dans le travail de Brinkman, je reviens un peu en arrière sur lui, qu'il y avait déjà cette idée qui a fait tout un travail d'analyse historique de la localisation des hôpitaux avec cette logique comme ça d'éloignement, notamment qui pointe fin du XIXe siècle, avec cette idée de mettre les hôpitaux dans une ceinture périphérique. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est de comprendre, d'interroger les fondements, les objectifs dans les choix de localisation des hôpitaux dans la ville ou hors de la ville. Est-ce que le soin est… Donc ça pose la question de relation entre le soin et la cité. Est-ce que le soin est une intériorité de la ville ou est-ce que c'est une extériorité de la ville ? Et avec des cas très particuliers que pointait déjà Brinkman, mais par exemple, la question se pose dans des termes un peu différents quand un hôpital, initialement, c'est hors de la ville, et puis que la ville le rattrape, ce qui pose évidemment la question de toute son enveloppe, de toute son enceinte. Quand le contexte change, comment continue l'histoire ? Donc, Saint-Louis qui était construit initialement pour les contagieux, donc avec une volonté de les sortir de la ville pour purifier le reste de la ville, pour reprendre un terme qu'utilise Foucault. Et puis, effectivement, le terme qu'utilise Foucault, ce qui apparaît assez rapidement, quand on fait une histoire, comme j'essaie de la faire très vite, c'est que le soin, de manière souvent assez explicite, passe par une opération de séparation, par une mise à l'écart, donc à la fois de l'individu qu'il faut soigner et de l'acte du soin qui lui aussi quitte le champ visuel de la cité, avec un objectif de diminution du reste du groupe, de purification, pour reprendre le terme de Foucault. Et puis, mais cette séparation, elle prend différentes formes. Ce n'est pas forcément l'éloignement géographique, hors des murs de la cité. Et ça, ça a été particulièrement bien dit par Foucault dans un modèle qui est devenu aujourd'hui un petit peu canonique, qui a fait date la manière dont on a traité la lèpre et puis la peste. Donc, d'abord, il y avait une logique de séparation hors des murs de la cité. Et puis, la peste a donné lieu à une autre manière urbaine, architecturale, d'immuniser le groupe, qui était de découper l'espace, de faire dans une logique de subdivision et d'assignation à résidence. Et donc, l'éloignement, finalement, se fait justement, paradoxalement, par l'immobilisation de l'individu, par le contrôle. Et c'est tout le travail sur la discipline, évidemment, qu'engage Foucault. Donc, on retrouve là déjà une forme d'ambivalence aussi, qu'on a pointée en introduction, sur à la fois l'extension du soin et sa réduction. Là, c'est une autre manière de prendre le sujet. Avec une forme, une illustration, on va dire, particulièrement explicite du premier régime d'invisibilisation, qui est celui de l'éloignement. Ça, c'est un projet qui est un projet assez connu, qui est donc Bernard Poyer, qui est un architecte, qui a fait pas mal de choses. C'était lui, son projet, au moment de la fin du 18e, incendie de l'Hôtel-Dieu en 1772, si je n'ai pas de bêtises, et donc toute cette série de projets qui a été proposée derrière. Le projet de Poyer, il est particulièrement intéressant parce qu'il a une forme, évidemment, très particulière, très close sur elle-même, une architecture qui est insulaire. Et puis, on en rajoute une couche, parce qu'on est effectivement sur une île, l'île aux signes, qui est séparée du reste du territoire hors de l'eau, et puis qui est, à l'époque, hors de Paris. Et donc, ça, c'est en fait, ça renvoie à toute une forme un peu archétypale dans les réflexions sur l'architecture hospitalière, qui est le modèle du Lazaret. Il y en a plusieurs qui existent encore. Je vous invite d'ailleurs, si vous ne connaissez pas le film de Jean-Dené Pauley, L'Ordre, à aller le voir. Il est sur YouTube, il me semble accessible. C'est le Lazaret de Spinalonga pour traiter les lépreux, enfin, pour faire habiter les lépreux. Et puis, ça, voilà, ça correspond à une certaine vision de la maladie qu'on peut, par exemple, décrire en empruntant quelques termes à Suzanne Zantag dans l'introduction de la maladie comme métaphore, où la maladie est un autre territoire, un autre pays, qui est, voilà, elle part de double nationalité. Donc, l'espace de la maladie est un autre espace géographique que l'espace de la bonne santé. Et puis, bien sûr, le projet de Pauley, en plus, il est très, très clairement, il est très clair dans sa similitude avec d'autres architectures. Donc, là, on voit un point important qui est le rapprochement entre un lieu de soin et un lieu de privation-liberté. Ça, c'est quelque chose aussi que Erwin Goffman analysera de manière très claire. avec la figure la plus emblématique, qui est celle du panoptique de Jérémy Bentham, qui est un texte qui est paru à peu près, presque exactement au même moment, puisqu'on est en 1977. Donc, on est toujours dans ce même contexte dans lequel il s'est passé beaucoup de choses. Et puis, on sait que Foucault a fait du panoptique un modèle à la fois abstrait et pratique de tout son modèle, de toute sa description de la société disciplinaire. Donc, voilà, on voit bien, là, il y a des exemples très clairs qui montrent cette complexité de la relation entre soin et enfermement, entre soin et contrainte. Et puis, ça renvoie aussi à quelque chose qui va être, je pense, assez important quand on va développer la réflexion l'année qui vient. C'est la question de l'architecture comme un dispositif optique de la cité, plus généralement comme un dispositif optique. Et c'est intéressant de rappeler à ce moment-là aussi, pour remontrer qu'il y a plusieurs solutions qui, en fait, sont complices, de rappeler l'autre système optique, si je résume un peu Foucault, qui existe, qui est celui qui relie à l'idéal de Rousseau, l'idéal rousseauiste, qui a inspiré beaucoup, qui a été assez structurant pour les révolutionnaires de la Révolution française, donc on est toujours au même moment de l'histoire, qui est cet organisé le contrôle visuel à l'intérieur de la cité, en cherchant à faire la lumière partout, pour ne pas que laisser des coins dans lesquels l'impure pourrait subsister, plutôt que d'isoler l'impure en le sortant de la cité. Et puis, voilà une autre référence littéraire que j'aime beaucoup, qui illustre toute cette question compliquée de la similitude et parfois de la convergence entre architecture de soins et architecture de prédation de liberté. C'est ce livre, un livre que j'aime beaucoup, de Samuel Butler, Erwin, qui est une espèce d'utopie satiriste, satirique, pardon, décrit une société, Samuel Butler, c'est un auteur qui est très doué, assez provocateur, et c'est un de ses grands livres. Si vous ne connaissez pas ce livre, lisez-le. Si vous le lisez à l'envers, ça fait Nowhere, et qui raconte dans le pays imaginaire qu'il décrit. Le malade passe devant un jury, il peut être condamné par la justice, tandis que le criminel, lui, est mis à l'hôpital. Donc là, l'inversion des rôles entre criminel et malade est d'abouti, si je peux vous permettre. Et puis, évidemment, les questions de localisation, les questions d'emplacement de l'hôpital, elles sont aussi liées à des problématiques qu'il va bien nous falloir traiter, des questions d'immobilier, des questions d'offensiers, qui, pour le métier de l'architecture, aujourd'hui, sont des paramètres absolument fondamentaux pour comprendre comment se fait la vie. Évidemment, avec un exemple assez médiatique, entre guillemets, qui est la décision de céder pour un certain temps une partie de l'hôtel Dieu. C'est une décision sur laquelle tout le monde n'est pas d'accord, évidemment. C'est intéressant d'en parler tout de suite. Et voilà, ça, c'était juste, j'ai retrouvé dans des archives de l'APHP, tout le patrimoine immobilier que possédait l'APHP en 1900 dans un rapport qui avait été produit par l'administration. C'est intéressant, cette question-là, notamment si on la met en lien avec quelqu'un, quelqu'un sur lequel j'aimerais revenir dans les séances prochaines aussi, quelqu'un qui s'appelle Alexander Michalich, qui est un psychanalyste allemand, qui a fait un livre qui s'appelle « Psychanalyse et urbanisme », qui est l'un des premiers dans cette période-là à avoir eu un regard médical sur la question de la ville et de l'urbanisme, en même temps que d'autres. Mais c'est un livre un peu jalon, parce que dans cette période, c'est la première fois, il y en a eu d'autres avant, mais que dans ce contexte-là, des médecins posaient un regard et disaient des choses sur la ville et sur la manière de construire la ville. Et le titre en allemand, ça s'appelle « L'inhospitalité des villes », c'est un titre un peu plus clair, qui, Michalich, y travaillait sur la manière dont les urbanistes et architectes reconstruisaient l'Allemagne après la guerre. Et c'est un livre qui est très virulent contre la doctrine fonctionnaliste qui, à l'époque, était totalement dominante et qui a été importante dans la manière dont l'Europe a été reconstruite. On est un peu dans un sommet du modernisme et du fonctionnalisme avec toute la période de la reconstruction. Et le principal problème, selon Michalich, et ce problème sur lequel on doit reprendre la main avant toute chose, c'est la question, la maîtrise du foncier. Et puis la crise, elle a évidemment d'autres... Elle a évidemment d'autres conséquences spatiales, urbaines, architecturales, des conséquences particulières sur la notion d'espèce publique qui est pour l'architecture un concept basique et absolument central. C'est intéressant aujourd'hui de rappeler ce livre d'Edward T. Hall, qui est un sociologue américain, un anthropologue aussi, qui est pour les architectes. Je ne sais pas s'il y a des architectes en public, on va le voir un petit peu. C'est un livre qu'on étudie tous en école d'architecture qui a eu énormément d'importance. Dans Hall, il a eu pas mal d'échanges avec des architectes et c'est un livre qui a un peu fait référence pendant longtemps et toujours aujourd'hui, on continue d'étudier. Et il posait dans son livre un certain nombre de distances, comment dire, par réglementaire, ce n'est pas le terme, mais il posait un certain nombre de distances avec lesquelles on devait concevoir, conceptualiser, dessiner l'espèce publique. Évidemment, c'est intéressant de reprendre ça aujourd'hui avec la nouvelle manière dont on gère la distance. Ça s'appelait la proxémie, c'est-à-dire l'art de la distance. C'est ce qu'il avait un petit peu théorisé à l'époque. Évidemment, c'est des choses qui sont intéressantes à relire aujourd'hui avec la manière dont on renégocie les distances et les relations dans l'espèce publique. Ça, c'est des choses qu'il faudra l'achever un peu d'effet d'annonce, de name dropping pour la suite. Toutes ces réflexions-là qui sont importantes, c'est des choses qu'on pourra revoir par exemple avec Norbert Elias, par exemple, et toute la sociologie urbaine, en particulier Norbert Elias, qui est quelqu'un aussi d'assez important pour l'architecture, pour l'urbanisme et pour la ville, qui a montré comment le processus de civilisation, pour reprendre son terme, se fait par une mise à l'écart d'un certain nombre de choses progressivement dans l'histoire, et notamment le toucher est progressivement diminué. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en relation aussi avec un autre livre que les architectes aiment beaucoup, qui est un livre de Terving Goffman, un sociologue de l'école de Chicago, qui a des choses qui ont une similarité avec ce que proposait Elias, notamment sur le fait de penser la ville comme un espace de représentation dans lequel on a tous des masques, indépendamment des vrais masques qu'on est en train de mettre, on a tous des masques, des personas, et c'est comme ça que la ville et que l'espace public est conçu, vécu et négocié par chacun. Goffman, voilà, évidemment, il est aussi intéressant à mettre ici parce qu'il a son livre sur les asiles, sur la notion d'institution totale qui est assez important. Et puis, on pourra parler aussi de l'auteur Schwarte, qui a écrit un grand livre il y a un an, deux ans, sur la philosophie de l'architecture et sur l'espèce public, et puis de manière plus fondamentale peut-être, par rapport à cette chaire de philo quand même. On pourra aussi s'appuyer sur Lévinas, qui est aujourd'hui un petit peu centrale pour pas mal de gens qui cherchent à redéfinir la notion de soin. Et ses propos, notamment sur le visage, sont assez édifiants à relire aujourd'hui. Et puis derrière tout ça, il y a aussi quelque chose qui est peut-être encore plus perturbant pour l'architecture, c'est la crise de la distinction entre espaces publics et espaces privés, qui est vraiment importante en ce moment, qui est, si vous voulez, cette distinction public-privée, c'est un petit peu le principe cardinal de l'architecture et de l'organisation de la ville. Et puis d'autres éléments qui font partie d'un contexte que je voulais brosser un petit peu rapidement pour cette première séance, c'est que penser le soin aujourd'hui, ça nous engage à un certain nombre d'élargissements. Déjà en parlant d'élargissement de ce qu'on entend par vulnérabilité, élargissement du spectre des vulnérabilités, avec la question des maladies chroniques, avec la question de la vieillesse, du vieillissement, qui ce sont des situations qui impliquent nécessairement que le soin aujourd'hui ait lieu partout, dans tous les espaces de la cité, et non plus seulement dans des espaces qui sont définis pour une fonction particulière qui serait celle du soin. La question de la vieillesse, elle m'intéresse particulièrement, et je pense qu'on fera une séance entièrement là-dessus l'année prochaine, puisqu'on mérite d'un modèle dans lequel les plus âgés sont souvent exclus de la cité. Il y a un film que j'aime beaucoup qui raconte ça de manière assez dramatique, assez cauchemaresque, qui s'appelle Logan's Run, le Tôme de Cristal, dans lequel les habitants sont exécutés à 30 ans, dans la cérémonie que vous voyez à droite. Ils ne savent pas qu'ils sont exécutés, en fait. Et puis, finalement, à la fin du film, il y a deux habitants qui arrivent à s'échapper, qui vont trouver un vieil homme, et c'est un peu un retournement de situation. Et puis, aujourd'hui, voilà, on est plutôt dans une... Si on porte l'idée qu'au contraire, il faut réintégrer la vulnérabilité et les populations âgées dans la ville, il y a un exemple aussi, sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne un jour, qui est passionnant, qui est un village Alzheimer, construit dans le sud de la France, où là, on est presque dans une situation inverse, où une espèce de ville est construite avec toutes ses fonctions, avec ses logements, avec ses commerces, pour des personnes âgées, pour des personnes en perte d'économie. Et donc ça, ça renvoie aussi peut-être à tout l'héritage de la... de la borde, de la psy institutionnelle, de toute cette histoire, de toute cette idée de penser le lieu de soin comme une ville en soi, comme un monde en soi. Et puis, il y a aussi l'explosion de toutes les vulnérabilités. Il y en a un certain nombre aujourd'hui, les migrants, les victimes d'attentats, les accidentés, les handicapés, les personnes blessées. On est dans une... On doit faire face, on doit prendre en charge d'une explosion de vulnérabilités qui sont propulsées dans l'espace public. Et puis, il y a peut-être aussi derrière quelque chose, en fait, qu'il faudra traiter, qu'il faudra bien comprendre, c'est qu'il y a probablement, derrière tout ça, une forme d'inadaptation radicale de l'architecture à un certain nombre de corps. L'architecture fonctionne par standard, y compris le corps humain est standardisé, selon certains manuels que l'on continue à suivre dans les agences d'architecture qui définissent les bonnes dimensions d'un corps et qui définissent les dimensions des espaces en fonction des dimensions du corps. Donc, il y a des choses qui sont, comment dire, de l'ordre du réglementaire, comme ce genre de document. Et puis, après, il y a des architectes qui ont construit toutes leurs pratiques selon des certaines normes corporelles. Donc, ça, c'est une démarche qui nécessairement, intrinsèquement, est excluante. Et il y a un jeune architecte que j'aime bien et qui a essayé de transformer cette histoire en déclinant un certain nombre de normes pour mettre en critique de manière radicale l'état de l'architecture, les normes de l'architecture dans lesquelles on vit aujourd'hui et qui allait jusqu'à imaginer certains nouveaux dispositifs architecturaux pour des corps qui ne correspondent pas aux normes habituelles. Un autre type d'élargissement important, c'est l'élargissement vers le virtuel. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Vous le savez bien, le virtuel comme lieu de soin ou comme non-lieu de soin. Le virtuel qui, évidemment, produit d'autres formes de soins, d'autres formes de subjectivation, d'autres formes de relationnalité, d'autres formes de rapport entre le soigné et le soignant. Et puis, le virtuel, c'est par ailleurs aussi un espace pour repenser l'architecture. Là-dessus, probablement, les réflexions de quelqu'un comme Serge Tisson pourraient beaucoup nous aider à comprendre comment nous avons aujourd'hui, je pense, si on pense à l'architecture. On a à prendre en charge aussi cette nouvelle espace du soin, cet espace virtuel qui s'ajoute un petit peu à tous les éléments du contexte. Donc, voilà un petit peu quelques éléments, quelques points de départ. Il y en a probablement d'autres, mais quelques problématiques spatiales qu'on peut citer dans un premier contexte. Ce qu'on peut dire, c'est que ça nous invite assez clairement à inviter d'une manière plus globale, plus holistique, la relation entre soin et ville, entre soin et cité. Il y en a plein d'autres gens qui ont eu cette ambition à une époque, mais probablement qu'on ne va pas le faire exactement dans les mêmes termes. Par exemple, Benjamin Richardson, qui était un médecin, qui a proposé une cité de la santé dans un congrès de médecine à la fin du 19e, donc dans un contexte où il y a eu pas mal de choses qui ont été pensées, notamment en réponse à la tuberculose, des choses, je veux dire, des plans urbains, des propositions architecturales. Donc, on est dans une dimension, la ville pensée selon un modèle avec un certain nombre de règles et reproductibles sur la circulation de l'air, sur l'eau, sur l'assainissement. Et en fait, d'ailleurs, on retrouve des recommandations très anciennes qu'on voyait déjà chez Hippocrate ou chez Antilos ou d'autres. Donc, on est dans une démarche tout à fait hygiéniste. Et c'est d'ailleurs intéressant de remarquer que trois ans après, Jules Verne a proposé quelque chose d'extrêmement similaire dans un livre qui s'appelle « Les 500 millions de légumes » dans lequel il propose une ville qui est imaginée de manière extrêmement rationaliste et scientifique pour favoriser le bien-être et la bonne santé des habitants. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi de remarquer que Jules Verne a aussi repris l'idée qui avait été proposée par Nightingale de brûler régulièrement l'hôpital pour le purifier. Enfin, pas tout l'hôpital, mais en tout cas les parties d'hospitalisation, les parties d'hébergement. Donc là aussi, on est dans une époque aussi où il y a toute une pratique de l'utopie en architecture dans la suite de Thomas More qui était évidemment bien avançable et les architectes par moments fonctionnent comme ça par l'utopie. C'est une manière d'avancer des idées que les architectes aiment beaucoup. Ou alors une autre piste pour penser soit incité, mais qui ne va peut-être pas tout à fait nous convenir non plus. C'est celle qui avance par exemple Roberto Esposito qui vient de sortir ce livre en français et qui fait suite à un autre livre aussi dans lequel il raconte le lien très très serré entre les notions de communauté et les notions d'immunité. La communauté fonctionnant comme un dispositif immunitaire qui fonctionne sur l'exclusion d'un certain nombre de corps étrangers jusqu'au risque selon Esposito d'autodestruction. Et puis il propose une piste qui est peut-être plus enthousiasmante qui est celle de la co-immunité qui est l'empreinte à Peter Slotterweg. La relation entre soins et cités qu'on va essayer de travailler dans ce cours, elle se fonderait plutôt d'une part sur une dimension holistique du soin. Je l'ai déjà dit en intro. Il y a évidemment la déclaration déclaration de l'OMS, la manière dont l'OMS aujourd'hui définit la notion santé. Mais je voulais plutôt porter à votre connaissance si vous ne connaissez pas cette définition de Asman qui, 40 ans avant la définition de l'OMS, disait à peu près exactement la même chose. Asman, qui a notamment été à l'initiative de tous les dispensaires de tous les centres de santé et qui a beaucoup travaillé avec Brinman, dont je parlais tout à l'heure, et qui a beaucoup travaillé aussi avec Henri Selyer, qui est celui qui a amené les cités jardins en France. Penser le soin aujourd'hui, la relation entre soin et ville aujourd'hui, ça implique nécessairement, je l'ai déjà dit, un élargissement de la réflexion en pensant le soin dans une logique de relationnalité entre la nature, entre le vivant, entre l'humain, dans une logique de ce que l'OMS appelle One Health, une santé. Évidemment, c'est tout à fait impératif aujourd'hui d'envisager les sauts de cette manière-là quand on voit les conséquences tout à fait directes de certaines catastrophes sur la santé et quand on voit des territoires qui sont entièrement contaminés, des territoires malades. Donc, on voit un déplacement de la pathologie, de la maladie vers un espace dans son entièreté. par exemple à Fukushima, des territoires entiers qui sont devenus proprement inhabitables du fait de l'activité humaine. Et puis, l'une des grandes idées que je voudrais mettre au point de départ de ce renouvellement des relations entre soins et cités, c'est ce que dit Lévinas, mais il n'est pas tout seul, il y en a d'autres, mais de poser le soin comme la première modalité de relation entre deux humains. Donc là, il y a une espèce de recentrage absolument total du soin comme première action et donc comme première condition de possibilité du politique et de la cité. Et puis, ce qu'il dit aussi sur le soin comme une relation entre deux sujets, qui doit à la fois se passer entre deux sujets, en entre nous, mais qui en même temps se place en plein jour de l'espèce publique. Donc là, on est à la base de ce que beaucoup de gens ont repris derrière sur cette idée de rendre visible à nouveau l'acte du soin et les acteurs de l'acte du soin, y compris d'ailleurs les témoins de l'acte du soin qui eux aussi sont à remettre dans le champ visuel de la vie. Donc, l'objectif un peu ambitieux de ce cours, c'est de repenser d'une manière assez générale la spatialisation du soin dans la cité avec la question de l'hôpital en particulier puisqu'on est dans une chaire de philo à l'hôpital. Mais plus généralement, on voudra voir comment, quels peuvent être les lieux du soin, quelles sont leurs formes, leurs lieux, leurs limites par-delà les noms de l'hôpital. Et donc, ça va nous demander de comprendre des logiques de territorialisation, des logiques immobilières, des logiques foncières. Et ça, c'est important aussi d'intégrer la dimension économique de l'aménagement du territoire. Et puis, il y a une autre grande hypothèse que j'ai annoncée au début de ce cours, c'est de dire qu'il faut aussi il y a une crise de l'architecture du soin que je voudrais mettre en lien avec une crise de l'architecture tout court, entre guillemets. Donc, une crise de l'architecture qui dépasse la question des lieux du soin, mais dont probablement les lieux du soin sont un cas d'école, même s'il a ses particularités. Et que donc, il y aurait ces deux situations, crise du soin, crise de l'architecture et crise de l'architecture du soin, des situations critiques qu'il faudrait aborder en parallèle. Et que, voilà, cette crise de l'architecture, cette crise de la ville, on pourrait aussi probablement l'expliquer par le biais du soin. Peut-être par le biais de l'absence du soin dans les processus de création de la ville. Ou alors, et on retrouve l'ambivalence que j'ai pointée dès le début, au contraire, une omniprésence du soin mais alors sous des formes qui seraient peut-être discutables ou contre-productives ou contradictoires qui s'apparenteraient peut-être à du non-soin plus qu'à du soin qui, en tout cas, qui réduiraient le sujet plutôt qu'il ne l'augmenteraient. Et en fait, c'est une démarche qui n'est pas si éloignée de celle de Toyo Ito, un architecte japonais, qui a fait l'hypothèse que la catastrophe de Fukushima était nous obligée à réinventer totalement ce qu'on entendait par architecture et donc, il a essayé de travailler à ce qu'il appelle l'architecture du jour d'après. Donc, on voit que là, il y a une espèce de convergence des enjeux et des impératifs de renouvellement. Pour aborder ce... Aujourd'hui, je vais être rapide sur ce sujet. Pour aborder rapidement cette hypothèse d'une crise de l'architecture voire d'une crise de la vie, il y a quelques travaux pionniers. Ceux d'Henri Labori en France qui, avec Micture Leach, à peu près au même moment, a commencé à pressentir avec pas mal de précision la question des relations entre vie et santé. Donc, ça, c'est un livre qui est paru en 71. Labori, si vous ne le connaissez pas, c'était un biologiste et aussi un chirurgien, je crois, qui est notamment célèbre pour avoir introduit l'usage des neuroleptiques de la psychiatrie et qui a été invité par des étudiants de l'université de Vincennes, donc post-68, université expérimentale dans laquelle il s'est passé pas mal de choses. Et les étudiants lui ont demandé de venir, donc a priori, il est plutôt côté scientifique, côté biologie, médecine, des étudiants en urbanisme lui ont demandé de venir faire un cours sur la ville et l'urbanisme. Et l'homme et la ville résument un peu ce qu'il a développé pendant ses années de cours à Vincennes avec une approche plutôt, comment dire, des notions de rétroaction. Donc, il est un petit peu dans la convergence entre cybernétique et écologie, un peu dans la continuité de gens comme Bateson, par exemple. Et il esquisse dans ce livre une critique assez dure de la ville et notamment du fait que l'uniformité des espaces urbains produit des pathologies tout à fait concrètes, tout à fait pragmatiques, tout à fait réelles en faisant des espaces d'automatisation des comportements parce qu'on vit dans des espaces urbains qui sont tous les mêmes. Et donc, il y a Mitterlich qui, quelques années plus tôt, a été un petit peu plus explicite que Laborie et qui a associé Grande Ville et Névrose comme on avait pu associer dans le passé Ville médiévale et Peste. Et la solution que propose Mitterlich c'est d'intégrer le psychanalyste dans les équipes de conception des projets urbains architecturaux pour ajouter, je le cite, et les architectes apprécieront une conscience critique aux équipes d'architecture. Donc, on voit avec ces deux-là qu'il y a les grands contours qui se forment d'une critique de l'architecture moderniste, fonctionnaliste, libérale. Et cette critique va se renforcer dans les décennies qui suivent. Et ce qu'on peut déjà dire, c'est que l'architecture hospitalière telle qu'elle a été produite dans les dernières décennies reste le résultat de principes de construction qui étaient dénoncés par ces deux-là dans une logique moderniste et fonctionnaliste. Pour l'illustrer, je vais parler très rapidement de l'Hôpital Nord qui vient d'être remporté par Renzo Piano et Brunet Saunier en me concentrant simplement aujourd'hui sur quelques éléments, pas de la réponse qui a gagné, mais de la demande du maître d'ouvrage. La question de l'évolutivité, de la flexibilité, de la standardisation, de la polyvalence, ça, c'est des termes aujourd'hui qui sont ultra présents dans les cahiers des charges auxquelles les agences d'architecture doivent répondre. C'est très souvent le premier critère demandé, le fait de faire des architectures évolutives standardisées qui peuvent s'adapter à toute l'évolution des situations. et évidemment, on reconnaît dans ce langage qui fait beaucoup appel à la notion de flou, on reconnaît dans ce langage certains termes qui sont issus du management du vocabulaire libéral et il y a là-dessus beaucoup d'analyses qui ont été faites et j'y reviendrai sur ce point un petit peu plus longuement la fois prochaine pour essayer de comprendre d'où ça vient. Et il semble en plus que comme je le montrais au tout début, que la crise du Covid a consacré cette approche de l'architecture par la flexibilité et par les flux puisque la question de la séparation des flux semble être la principale leçon qu'on a retenue de la crise d'un point de vue de l'architecture. Et l'Hôpital Nord, il est intéressant pour un deuxième élément qui était aussi dans les cahiers des charges dans le programme rédigé avec CAD avec une demande qui est assez intéressante d'analysé. L'hôpital devait être ouvert mais pas au sens littéral. Ça, pour un architecte, c'est un peu difficile à interpréter comme demande. Et il semble qu'il y a dans la complexité, dans l'ambiguïté de cette demande, il y a peut-être le principal sujet qu'on va devoir traiter qui est cette... On retrouve encore cette difficulté de la relation à la ville entre ouverture et fermeture, entre enfermement et mise à l'écart, toutes ces choses-là. Cette question de l'ouverture, en fait, on se rend compte aussi qu'il y a évidemment un enjeu pragmatique, un enjeu tout à fait matériel et matérialiste, comment faire une ouverture, à quelles conditions. Mais on voit aussi très clairement que ça se joue là sur le terrain, le terrain, comment dire, sémantique, sémiotique, le terrain symbolique de l'architecture du soin et que la distance dont on a parlé plus haut, la distance géographique, c'est aussi une distance symbolique. Même si on est au cœur de la cité, symboliquement, il y a toujours la demande ou en tout cas le constat d'une certaine distance qui est mise par des dispositifs symboliques architecturaux, par le mur, par le mur d'enceinte. Et donc, on voit aussi qu'on est dans une histoire de langage, dans une histoire de signification. Et ça, ça renvoie à tout un sujet qui est passionnant et qui est important, c'est la question de l'architecture en tant que langage, en tant que dispositif linguistique, médiatique, qui produit du sens, qui donne des significations. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose aussi pour un autre projet actuel que je connais un peu mieux que pour le coup, qui est celui de l'Hôtel Dieu à Paris, avec des débats houleux qui ont eu lieu avec des défenseurs du patrimoine parisien sur la question de la conservation du mur d'enceinte autour de l'Hôtel Dieu, qui finalement a été décidé contre l'avis des architectes. Et donc, voilà, la question qui se pose derrière, c'est la visibilité ou l'invisibilité du soin lui-même en tant qu'acte, sa place dans la cité, si on pense la cité, comme j'ai dit tout à l'heure, comme un dispositif optique qui construit la possibilité du regard sur telle ou telle chose. Et c'est un peu ce que, déjà, une piste avec Lévinas qui nous propose de remettre au grand jour de l'espace public le soin. mais là-dessus, il faudra aussi qu'on soit un petit peu vigilant et pas faire des interprétations trop rapides ou erronées de ce que veut dire Lévinas. Quelqu'un qui est utile là-dessus, c'est François Nantes, qui a poursuivi les pratiques de la psychothérapie institutionnelle et qui les a aussi, qui les a donc exportées, qui les a critiquées et transformées, notamment sur cette espèce d'idéal contre lequel il s'est positionné de penser l'hôpital comme l'hôpital village qui serait comme un reflet ou comme un miroir de la ville et un hôpital qui serait ouvert sur la ville. Donc, on voit aussi avec ces notions de reflet, de miroir qu'on est dans le champ de la symbolique et de la signification de l'architecture. Et ça, c'est par ce biais-là aussi qu'on peut faire un lien plus général avec la, plus globalement, une crise de l'architecture en tant que langage, en tant que dispositif symbolique, en tant que dispositif producteur de signification puisque c'est traditionnellement l'architecture et pensée en tant que langage qui doit signifier différentes choses au cours de l'histoire, soit signifier sa fonction, soit son système constructif, soit un message que l'architecte veut mettre dedans. Il y a tout un tas de possibilités. et il y a eu, on est toujours dans cette même période-là, celle de Laboris, celle de Michel Leach. Il y a un livre important, par exemple, il y en a d'autres à la même époque, mais c'est lui que j'ai choisi ce soir, de Charles Siennes, qui est un grand architecte et surtout l'un des plus grands théoriciens de l'architecture moderne et contemporaine, qui a posé dans ce livre l'existence d'une crise de la signification et l'architecture ne savait plus quoi signifier. Et par ailleurs, une autre crise de l'architecture que j'aimerais réussir à mettre en lien avec la situation qu'on va traiter dans ce cours, c'est une crise de la matérialité, puisque l'architecture est une discipline fondamentalement matérielle et matérialiste, puisqu'elle a pour objet la construction, l'édification, la démolition, la transformation, l'agencement de formes matérielles. Donc ça, c'est un point qui est peut-être un petit peu moins évident si on part des leçons de la crise, mais c'est un sujet qui est absolument lié à nos problématiques sur le soin, à condition de glisser vers cette conception du soin qu'on porte dans la chair, cette conception holistique du soin qui implique aussi un soin porté à la terre, porté aux formes matérielles qui constituent la terre et que l'architecture manie, déplace, bouge. Et un soin, donc, probablement, une des conséquences, c'est un soin qu'il faut qu'on apporte aux ressources matérielles qui sont disponibles pour l'acte de construction. Achille Membé en fait une analyse assez dure dans son dernier livre « Brutalisme ». où il explique que l'architecture, l'introduction est consacrée très explicitement à l'architecture, est une… gère la matière, on va dire manipule la manière, manipule la matière pendant avec beaucoup de brutalité, des notions de démolition, de concassage qui, pour lui, l'action du concassage est le signe de notre époque et qu'on est dans une… l'architecture est devenue une affaire de gestion de déchets. Que ces déchets soient des corps ou des gravats, c'est un petit peu la même chose. Et puis voilà, aujourd'hui, on est dans un contexte que certains appellent celui de l'anthropocène dans lequel il y a des nouvelles logiques, nouvelles relations à la matière qui se mettent en place, des logiques de réemploi, des logiques de réparation. Et l'un des sujets qu'on essaiera de traiter, c'est de voir s'il y a dans ces nouvelles manières de traiter la matière, est-ce que là-dedans, il y a la possibilité d'un gisement pour renouveler aussi la question symbolique, la question esthétique, la question du langage pour l'architecture. Et l'idée, c'est que pour faire ça, je l'ai bien un peu dit, c'est que peut-être que la notion de soin peut aider les architectes à repenser un peu leur rapport à la matière, notamment avec cette notion de réparation qui est au cœur du propos d'Achille Mbembe. et la réparation, on va le voir, c'est une, vous le savez peut-être déjà, c'est une, comment dire, une forme de déclinaison de ce que peut être le soin selon les pensées du cœur. Et on va essayer de se convaincre, de faire la démonstration qu'avec cette action de la réparation, il y a un potentiel de renouveau, de style, de création. Et c'est ce que croit fermement Mbembe, avec l'hypothèse qui est que les espaces qui ont été les plus blessés sont ceux qui ont le plus de potentialité pour développer des stratégies de réparation, une forme de puissance de réserve et de réserve en puissance pour prendre les mots de Mbembe. Et donc là, c'est intéressant parce qu'on a un espèce de glissement vers le territoire de la logique de capacitaire. Les territoires vulnérables sont peut-être les plus aptes aussi à proposer des nouvelles formes. Et il prend la cité de Black Panther comme un exemple. Il a fait un très bel article sur ce film. Et plus globalement, il imagine que l'Afrique, le territoire africain dans sa globalité peut être le vibranium de la Terre et de l'architecture. Le vibranium, c'est une référence à l'univers Marvel, pour ceux qui ne connaissent pas bien ces films. La notion de réparation, c'est l'un des grands enjeux aussi qui est proposé par John Tronto dans son livre Un monde vulnérable qui est un petit peu à la base de pas mal des choses qui sont développées dans cette chaire et qui est un livre pour moi assez fondateur aussi, assez structurant. puisque l'un des grands enjeux du CAIR et l'une des manières de repenser notre relation au territoire, c'est dans cette logique de maintenance, de perpétuation et de réparation. Donc, c'est avec aussi ce type de concept qu'on va essayer de solliciter le CAIR comme un outil, comme un cadre éthique, épistémologique, pratique pour revoir l'architecture. ça a été ça, j'en parlerai un peu plus dans la troisième séance si je tiens le calendrier. Il y a déjà des choses qui ont été tentées dans ce... Voilà, c'est déplacer le CAIR vers l'architecture, notamment par Tronto elle-même dans un beau texte qui a été traduit en français il y a quelques semaines à peine qui s'appelle une architecture du ménagement. Et donc, bien sûr, tout ça, il y a un vrai objectif de solidarité dans ce que je propose c'est de dire qu'on peut faire un travail sur l'architecture pour revaloriser le soin et de faire un travail sur le soin pour réfléchir aux méthodes de l'architecture. Quelques éléments qui leur ont l'idée, j'ai encore un peu de temps, ça va. À quoi pourrait ressembler une architecture du CAIR ? Je n'ai pas encore de réponse et ce sera l'un des enjeux du cours si on y arrive un jour. Mais il y a quelques prévices peut-être et je voudrais revenir à cette même période parce que juste pour annoncer quelques éléments qui sont peut-être qui constituent peut-être les germes de quelque chose et c'est pourquoi j'ai choisi Charles Sieng tout à l'heure pour parler d'une crise un peu globale de l'architecture dans ces années 60 et 70. Il y a d'autres auteurs qui ont un peu dit la même chose à l'époque mais Yex il est particulièrement intéressant et particulièrement connu pour avoir annoncé la fin du modernisme en architecture. Il s'appuyait sur la démolition d'un ensemble de bars de logements à Saint-Louis aux Etats-Unis dans le Missouri je crois. Donc c'est un ensemble de logements qui avaient été construits dans les années 56 donc ils n'ont pas duré longtemps et puis qui ont été démolis très peu de temps après et pour l'anecdote c'est l'architecte qui a construit ces logements et celui qui avait construit aussi le World Trade Center de New York donc il a payé beaucoup de chance dans le traitement réservé à ces bâtiments. Pour Yex il a posé donc cette démolition elle est arrivée trois ans après les publications de son livre Meaning in Architecture et cette démolition elle constitue pour Yex le moment où le modernisme est mort donc il a annoncé la mort du modernisme dans une annonce qui a fait date dans la théorie de l'architecture et c'est intéressant parce que le modernisme dont il annonce la fin c'est aussi celui dont il me semble on continue à voir des traces dans l'architecture dans beaucoup d'architectures hospitalières et puis après ça c'est aussi celui qui, ça nous intéresse moins mais qui a pris la suite du modernisme en annonçant le post-modernisme en architecture qui a des relations dont il n'est pas question de parler maintenant avec la post-modernité en philosophie pourquoi Yex m'intéresse aujourd'hui dans ce premier moment c'est parce que c'est aussi lui qui, quelque temps après a été l'inventeur et l'initiateur et le constructeur des Maggie Center qui sont des lieux très particuliers d'abord en Angleterre qui sont des lieux qui sont généralement construits à côté des hôpitaux pas dans les hôpitaux mais juste à côté en Angleterre et qui sont pensés comme des environnements de care des environnements de soins pour apporter de l'aide de l'assistance aux malades du cancer principalement puisqu'il a pensé ces lieux initialement pour sa femme qui avait le cancer donc ce n'est pas des lieux conventionnels de traitement de thérapie mais ce sont plutôt des lieux d'accompagnement il y a eu beaucoup de projets qui ont été faits ensuite qui sont intéressants à observer parce qu'ils ont probablement des qualités en termes de lumière en termes d'usage en termes de surface en termes de relation à l'extérieur qui sont probablement des premières pistes intéressantes il y en a eu beaucoup Richard Rogers Juan Gary Norman Foster Stephen Hall avec un élément qu'on peut déjà d'emblée noter qui est aussi un autre versant de l'histoire c'est que tous ces mégi-centers la quasi-totalité a été construite par un système de commande direct par des architectes qui sont des méga-stars Zahadine Rekulaz qui sont quasiment tous des lauréats du prix Pritzker donc ça donne aussi c'est aussi un autre côté de l'histoire qu'il n'est pas inutile de mentionner on est évidemment dans des contextes extrêmement particuliers extrêmement privilégiés en termes de conception architecturale et puis un autre quelqu'un a misé récemment selon des systèmes d'organisation qui sont intéressants à mentionner et puis Yangs a sorti ce livre sur ses mégi-centers qui l'appelle l'architecture de l'espoir et il pose l'hypothèse de ce qu'il appelle une architecture placebo donc il fait appel à l'idée de fiction l'architecture comme l'architecture peut être thérapeutique à condition qu'elle soit pensée comme une fiction qui marche ce sont ces termes et voilà et on a dans ces différents projets certains éléments en termes d'échelle en termes de relation à la nature d'emplacement des fenêtres il y a tout un tas de choses et puis aussi ce sont des projets qui sont intéressants parce qu'il y a aussi une leçon qui est la place accordée au personnel soignant le nombre de soignants par rapport il y a tout un modèle économique aussi qui est évidemment important de prendre en compte pour avoir une analyse juste de ces espaces je vais finir quelques mots avec ce projet qui me paraît j'ai voulu vous le montrer d'emblée parce qu'il me paraît intéressant parce qu'il combine pas mal des choses que j'ai déjà avancées de manière un petit peu légère aujourd'hui c'est un très beau projet dans un centre psychiatrique en Belgique à Melle en Flandre qui est construit selon cette typologie que vous voyez dans un grand parc avec des petits pavillons c'est un projet qui a été remporté donc tout un projet de réhabilitation qui a été remporté par une agence qui s'appelle DVVT Devilder Vink Tailleux qui a commencé par construire des petits pavillons devant des petits auvents devant chacun des bâtiments notamment pour tous les patients qui fument comme vous le savez il y en a beaucoup en hôpital psy pour leur donner comme ça des lieux protégés et puis ils ont fait une opération manifeste qui est assez assez belle ils devaient aussi intervenir sur un bâtiment central qui était initialement voué à la démolition ils avaient pour l'enjeu du concours qu'ils ont remporté c'était de démolir ce bâtiment et de le reconstruire et puis le bâtiment le chantier de démolition a commencé pour des raisons d'amiante ils ont décidé d'arrêter de mettre en cause la démolition ils ont commencé à faire des réunions de travail avec les patients et les soignants y compris dans ce bâtiment qui était un peu arrêté dans un état de demi-démolition et puis finalement il a été décidé dans ses ateliers collaboratifs de laisser le bâtiment tel qu'il était dans un état de semi-démolition pour en faire un lieu qui n'a pas d'usage particulier sauf d'être un lieu absolument dédié aux soins et un lieu dans lequel on continue à parler à réfléchir sur la notion de soin donc il n'a à la fois aucun usage et un seul usage total qui est le soin et ça s'accompagne d'une démarche architecturale très manifeste très explicite très littérale et c'est en ça qu'elle est à mon sens intéressante c'est qu'il y a une logique de réparation pour intervenir sur les bâtiments l'action de réparation qui est rendue très visible et qui devient un langage architectural revendiqué donc il y a réparation et maintenance de l'espace bâti de l'architecture elle-même en même temps que le soin apporté aux individus cette notion de maintenance et je vais finir avec elle pour aujourd'hui c'est aussi je voulais en parler dès ce soir parce qu'elle est très inspirante dans tout le propos c'est cette idée de maintenance donc que Tronto aussi associe au cœur l'idée de maintenance du monde va avec l'idée de réparation du monde il y a une artiste qui a beaucoup travaillé là-dessus dans les années 60 et 70 donc à nouveau je reviens dans cette période un petit peu jalons dans laquelle il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place et qui sont importantes pour nous aujourd'hui à reprendre elle a beaucoup travaillé sur la maintenance sur le nettoyage de l'espace public comme une action artistique qu'elle souhaitait impérativement rendre visible qu'elle souhaitait impérativement valoriser elle a beaucoup travaillé avec notamment les éboueurs de New York et sa première exposition en 1969 s'appelait Care dans du voilà dans une et ça ça rejoint l'un des l'un des enjeux de ce cours c'est l'idée qu'on peut avoir une comment dire une valorisation solidaire des métiers du care dans différents domaines y compris dans le domaine de l'espace bâti et par exemple je voulais juste vous montrer cette belle photographie de Jeff Wall qui est consacrée à la personne qui nettoie le pavillon de Mismandero le pavillon de Barcelone qui est l'une des pièces architecturales les plus connues du dernier siècle construite par Mismandero en 1929 donc la semaine prochaine je parle encore 5 minutes pour annoncer un petit peu la suite des événements la semaine prochaine donc je vais un petit peu continuer à dérouler poursuivre un peu ce récit notamment en essayant d'expliquer un petit peu plus l'hypothèse que je fais d'une mise en relation entre crise de l'architecture du soin et crise de l'architecture et proposer aussi avec quelques architectes toujours de cette même époque qui m'intéresse pas mal des années 60 70 des gens comme Bertrand Goldberg comme Erzberger d'autres gens qui ont annoncé un petit peu une nouvelle manière de voir les choses et puis voilà je vous l'ai dit la séance suivante j'essaierai de définir un peu quelques notions et de prendre quelques précautions philosophiques sur le lien qu'on peut faire entre ces deux termes m'architecture à Eker et c'est de voir avec Tronto avec d'autres personnes voilà quels sont les éléments qui ont déjà été tentés et puis je vous annonce un petit peu quelques éléments pour la nuit qui vient c'est pas forcément un plan qui sera suivi qui sera suivi de cette manière là mais les choses importantes qu'il va falloir qu'il va falloir traiter ça nous permet déjà d'avoir quelques objectifs d'une part faire un petit peu faire une histoire de la notion de soin dans la pensée et dans la philosophie de l'architecture depuis avec Hippocrate avec Antilos mais aussi avec Heidegger avec Wittgenstein comment le soin et comment la notion soignée a été structurante et importante pour pas mal de penseurs de l'architecture on essaiera ensuite de revenir de comprendre un petit peu mieux ce que j'ai appelé une extension du domaine du soin appliqué à la ville en empruntant cette formule à Clermarin dans L'homme sans fier je crois qui nous amène à cette idée de l'hôpital comme ville et de la ville comme hôpital donc deux choses qui fonctionnent souvent ensemble et puis on verra aussi le mouvement paradoxal et contradictoire et pourtant coexistant qui est l'hypothèse d'une réduction du domaine du soin et de l'architecture du soin comment une architecture dans l'histoire se spécifie dans une logique avec une fonction qui à un moment devient une fonction particulière qui est celle du soin et avec une forme particulière avec un programme particulier comment la santé devient un sujet spécifique de l'architecture et ça prend différentes formes on aura probablement un cours qui sera nécessaire sur la question de l'architecture brésilière et de la santé mentale parce que ça met particulièrement en évidence la question de la relation entre soins et contraintes probablement un cours aussi particulier sur la question de la vieillesse et puis après je tenterai un petit peu des élargissements et des retours en arrière avec l'hypothèse que le soin peut être la fonction de toute architecture et que l'architecture est par essence un dispositif prothétique et donc un dispositif médical mais je rappellerai aussi que l'architecte plutôt que le médecin il est peut-être aussi fondamentalement bourreau et que l'ambivalence on peut peut-être la retrouver assez loin dans les textes et dans les mythes ensuite je parlerai d'un postulat qui est celui de l'invulnérabilité architecturale comme un fondement problématique de l'architecture l'architecture devant compenser la vulnérabilité de l'humain et qui du coup prend en charge d'une forme d'invulnérabilité qui est peut-être quelque chose sur lequel aujourd'hui on peut revenir si en suivant les pensées du CAIR on accepte de dire qu'il faut accepter valoriser la vulnérabilité du coup il y a peut-être une jambe de l'architecture qui est fauchée la question de la relation de la place de la nature dans le dispositif de soins qui est aussi j'en ai pas du tout parlé aujourd'hui j'aurais peut-être un peu dû d'ailleurs mais c'est c'est évidemment quelque chose d'essentiel avec beaucoup d'aller-retour dans l'histoire entre une pensée de la nature comme étant néfaste ou au contraire comme étant thérapeutique et voir comment tout ça peut rebouger aujourd'hui et puis enfin je sais pas si ça se terminera comme ça mais ces idées de réparation de maintenance de reconstruction qui sont des concepts vers lesquels je pense la réflexion peut nous amener et donc la prochaine séance est il me semble le 20 mai voilà de réparation de réparation de réparation Sous-titrage FR ?